Je vous le disais en titre, c'est une arnaque de grande envergure qui est en train d'être mise au jour. Une arnaque à la pompe à chaleur. Plusieurs dizaines de victimes en France, dont des Alsaciens. Des clients séduits par des offres alléchantes, assortis de promesses d'aide de l'Etat qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des prêts astronomiques et un équipement défaillant. Reportage Géraldine Dreyer, Eric Leinhofer. Il venait de où le vendeur ? Il était de... Il n'était pas de la région le vendeur. Ils pensaient chacun signer une bonne affaire, mais l'opération s'est transformée en cauchemar. D'Alsace ou de Franche-Comté, les voilà réunis par le désarroi d'avoir été trompés dans l'achat d'une pompe à chaleur. Pourtant, Laetitia Mettia avait déjà testé avec satisfaction l'isolation des combles à 1 euro. On était vraiment très contents. Et donc, il y a eu cette publicité pour les pompes à chaleur. Puis, il était typiquement la même des aides de l'Etat. On est partis très confiants. Conan Coadio, lui aussi, pensait faire des économies d'énergie. Mais ni le montage financier, ni la pompe ne fonctionnent comme prévu. Quand elles disent « je viens, je ne l'ai rien », des fois elle prend, des fois elle ne prend pas. Et je dois payer 32 000 euros au lieu de 10 000 euros. Pour un équipement qui ne fonctionne pas ? Qui ne fonctionne pas. Les aides de l'Etat, promises de façon orale par les vendeurs, personne ne les a obtenues. Mais le prêt, lui, existe réellement, avec ses mensualités. Et tous racontent la même histoire. On essaie d'appeler la société qui ne répond pas et qu'on commence à chercher sur Internet un petit peu, dire « ah, arnaque, 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 bon, alors peut-être que moi aussi, mais finalement moi aussi ». Combien sont-ils victimes de cette même arnaque ? Les dossiers convergent chez cette avocate moulousienne. Elle s'apprête à engager une action en justice pour obtenir l'annulation de ces contrats remplis d'irrégularités. Vous avez des bons de commande qui ne correspondent pas aux factures, ou plutôt des factures qui ne correspondent pas aux bons de commande. Ou alors, surprise ce matin, en travaillant en particulier certains de ces dossiers, je lis les conditions générales. Ce sont des conditions générales qui ont trait à des panneaux photovoltaïques. Et surtout pas à des pompes à chaleur ou à des chauffe-eau. Les plaintes sur la vente d'équipements écologiques représentent un tiers des sollicitations à la Chambre de consommation d'Alsace. Ici, on appelle à la prudence. Il est important de ne pas se précipiter, de ne pas poser sa signature trop rapidement sur le bon de commande, de ne pas hésiter à raccrocher ou de refuser que le professionnel entre dans votre domicile. Une méfiance que certains ont appris à leur dépens. Les victimes se fédèrent sur les réseaux sociaux et partagent l'humiliation qui les tourmente autant que le remboursement de leur crédit.